... Surnommé le pays des rois, l'état du Rajasthan en Inde abrite de nombreux trésors. Plus de 2,5 millions de touristes viennent ici chaque année pour visiter les palais somptueux depuis lesquels régnaient les Maharajas. Mais ces forts majestueux sont en train de mourir peu à peu après des années de négligence. Beaucoup de ces propriétés ont besoin d'énormément d'entretien. Elles ont besoin d'être protégées, réparées et rénovées régulièrement. C'est la seule façon de les entretenir. Un moyen d'y parvenir, c'est de faire en sorte qu'elles servent à quelque chose. Lorsque l'Inde est devenue une république en 1950, le gouvernement du Rajasthan a pris possession de ces propriétés. Depuis, peu a été fait pour les entretenir. Les autorités essaient maintenant de les louer à des hôteliers, dans l'espoir qu'elles soient restaurées, mais il y a peu de volontaires. Quand on regarde la liste des différents districts du Rajasthan et la liste des propriétés de ces zones, on se rend compte que dans beaucoup de cas, ce n'est pas faisable. Le fort de Tijara, qui date du 19e siècle, est la seule propriété à avoir été louée pour le moment. Ces deux hommes d'affaires ont signé un bail de 60 ans et vont transformer ces ruines en un hôtel de 75 chambres. Mais ce qui avait l'air d'une affaire en or, sur le papier, a dégénéré en une bataille avec l'administration. Il leur a fallu 7 ans pour prendre possession des lieux et ils ont dû investir leur propre argent pour construire les infrastructures les plus basiques. L'équivalent d'1,5 million d'euros a déjà été dépensé. Tout nous est retombé dessus. Nous avons dû faire installer l'électricité nous-mêmes. Nous avons acheté la terre, forêt pour trouver de l'eau et installé la tuyauterie. Nous avons construit la route pour accéder au terrain que nous avons acheté. Nous faisons tout le travail. Ils sont toujours derrière nous à nous dire pourquoi n'êtes-vous pas dans les temps ? Pourquoi ce n'est toujours pas prêt ? Le loyer de ces palais a beau être abordable, leur délabrement et le manque d'infrastructures refroidissent les investisseurs. Et pendant ce temps, cette partie unique de l'héritage indien disparaît peu à peu.